Pour moi, c'est bon. Chers amis, je préférerais vous parler de l'islamisation de la France. Je préférerais vous parler de l'imposture de l'islam de France qui est en train de nous préparer Macron. Je préférerais vous parler de l'invasion migratoire qui constitue un renfort de la cinquième colonne musulmane. Hélas, je vais vous parler plutôt de riposte laïque et de ma petite personne. Je viens juste d'être condamné à trois mois de prison. J'étais habitué aux amendes. On en est à 70 000 euros d'amende depuis maintenant 7 à 8 ans. On en est à une cinquantaine de procédures. Pour la première fois, une peine de prison est prononcée contre un responsable de riposte laïque, à savoir Pierre Cassand. Peine de prison avec sursis, mais peine de prison. Et quand on sait les dizaines et dizaines de procédures qui nous attendent, on sait pertinemment que cette peine de prison avec le sursis sera exécutive bientôt. Pourquoi je me prends trois mois de prison avec sursis ? Une histoire de fou, alors que j'ai été relaxé par la 17ème chambre en tant que directeur de publication, après une perquisition chez moi, après qu'on ait regardé mon ordinateur, après qu'on ait regardé mon téléphone, et que la présidente de la 17ème chambre, Mme Cyr-Desgarniers, ait décidé que, bien, une fois qu'on a examiné tout ça, rien ne montrait que j'étais le directeur de publication de riposte laïque, et bien la 17ème chambre, dans son acharnement, a décidé, trois mois après ma relaxe, de me rejuger sur exactement la même affaire, exactement le même article. Nos avocats disent, on ne comprend pas, on n'a jamais vu ça. Détail croustillant, je n'étais pas présent le jour de mon procès. Détail encore plus croustillant, mon avocat n'était pas présent le jour de mon procès. Pourquoi ? Tout simplement parce que, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ni lui ni moi n'avons été prévenus. Donc, en notre absence, je me suis pris d'autre part deux autres procès, donc trois procès le même jour en mon absence, et ces gens-là ont décidé de me coller trois mois de prison avec sursis. Je rappelle que lorsque j'avais été relaxé, le procureur avait demandé six mois de prison avec sursis contre moi, 20 000 euros d'amende et tout, et donc, ben là, je ne suis pas là, et voilà, j'apprends. Trois mois de prison avec sursis, mon avocat fait un appel en disant, mais il faut refaire le jugement, c'est pas possible, il n'y avait pas de confrontation et tout, la demande est rejetée, il me reste simplement une chance, c'est qu'il faut que je fasse opposition. Je ne suis pas sûr que ça va marcher, je vais mettre toute mon énergie dans cette démarche. En attendant, ma situation est celle-ci, donc me voilà menacé de prison ferme, comme nombre de patriotes, les identitaires, Boris Lelay, Sébastien Jalagnon, Gérard Voyagian et bien d'autres, tous ceux qui critiquent l'islamisation de leur pays. Bon, moi, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que la suite n'est quand même pas des plus réjouissantes. Le 21 mars, je passe dans le cours d'appel, justement parce que suite à ma relaxe, le parquet et les associations dites antiracistes font appel, donc encore une procédure coûteuse. Le 30 mars, je passe devant la 17e chambre, parce que Caroline Fourest a cru se reconnaître derrière une expression d'une contributrice de riposte laïque, Elie Seidna, qui a parlé de col-nabou putain, qui a cité aucun nom, mais Caroline Fourest a dit, c'est moi, j'en suis sûr, qui suis visé, et comme il paraît que je suis le directeur de publication, je suis à nouveau convoqué. Les juges d'instruction, qui instruisent les plaintes contre Henri Postlaïque, ne se cassent pas les pieds, ils disent, certes, Pierre Cassand a été relaxé trois fois, mais il a été condamné deux fois, donc c'est les deux fois qui comptent. Allez hop, on instruit, et c'est des nouveaux procès qui m'attendent. Le 23 mai prochain, alors là c'est la caricature entre Clavrol et un autre procès, dont je ne me souviens même plus, je suis convoqué devant deux instances différentes à la même heure, pour vous dire, entendez-vous les gars, donc tout ça pour vous dire qu'il y a un harcèlement qui se poursuit, le calendrier est complet, le dernier procès qui est programmé, c'est en juin 2019, Cazeneuve et Rizet, rien que ça, et en attendant, ça fait plein de procès, plein de procès, c'est plein de sous. Alors, les amis de Riposte Laïque, les amis patriotes, encore une fois, on vous appelle au secours, je vous appelle au secours, toutes ces procédures nous coûtent cher, elles ont un objectif, c'est de nous faire taire, c'est d'empêcher que le journal, qui dénonce avec nombre de patriotes, l'islamisation de la France, l'invasion migratoire, et la politique de Macron, puissent continuer à s'exprimer. Macron et ses sbires ont décidé de museler la presse d'opposition, et ils ont décidé de faire taire définitivement Riposte Laïque. Nous lançons un appel aux dons, nous espérons que nous allons vous aider, pour répondre à cet appel, vous pouvez envoyer des chèques, Riposte Laïque, boîte postale 32, 2740 Gisor, vous pouvez aller sur le site Riposte Laïque, http www.ripostelaïque.com, appuyez sur le bon bouton, mais nous avons besoin de vous, si vous ne voulez pas qu'il nous fasse taire définitivement, si c'est l'objectif, et bien il faut nous aider, patriotes au lait cœur ! C'est l'objectif,